Hello tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve comme vous l'avez vu dans le titre pour une revue première impression crash test sur un nouveau produit il s'agit du nouveau mascara de L'Oréal qui est le mascara Paradise Ecstatic qui est comme ceci et que vous avez certainement dû voir un petit peu partout en ce moment je pense que vous allez être saoulés d'ici pas longtemps parce que vraiment tout le monde en parle apparemment c'est le mascara à tester qu'il faut avoir et qui est juste dingue donc on va tester ça ensemble et on verra ensuite si c'est vraiment le mascara à avoir, s'il est si révolutionnaire que ça, si c'est le mascara de l'année si jamais ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur ce mascara avec moi je vous laisse regarder la suite. Je vais commencer par vous lire donc ce que la marque nous dit ici je vais vous montrer un petit peu peut-être les images je vous ferai des close-up etc pour voir un petit peu sur quoi on doit le juger donc ils nous disent alors quand vous l'achetez que ça apporte un volume harmonieux, une longueur prodigieuse, rien que ça et un plaisir divin à l'application donc voilà apparemment c'est l'orgasme quand vous appliquez le mascara et vous avez une petite photo ensuite avant après donc apparemment oui ça apporte vraiment beaucoup beaucoup de volume le mascara qui enverra vos cils tout droit au paradis alors je tiens à préciser que je n'ai rien lu de ce qui avait marqué sur le packaging avant de le lire là avec vous et que je risque certainement de sourire et de rigoler et de dire peut-être des conneries parce que franchement quand je lis ça ça me donne juste envie d'exploser le rire c'est du pur marketing genre si tu n'utilises pas ce mascara là tes cils vont pas au paradis sérieux tu vas en faire quoi volume harmonieux et longueur prodigieuse 90% ont constaté des cils intenses et volumineux plus 98% de longueur sur les cils 94% ont constaté une bonne tenue toute la journée plaisir divin à l'application 91% ont constaté un mascara doux et soyeux 87% ont constaté une application facile, rapide et homogène 79% ont constaté des cils souples grâce à la formule infusée d'huile de ricin laissez vos cils succomber à l'extase carrément en gros quand on lit un petit peu le descriptif derrière appliquer ce mascara c'est l'extase quoi l'extase totale on va enfin ouvrir ensemble et voir ce que ça donne et évidemment je n'ai pas pris mes ciseaux au niveau du packaging ça se présente comme ceci du mascara donc il est très joli je le trouve vraiment très très sympa donc vous avez un genre de cuivré ici sur le flacon, sur le tube en fait un cuivré mat et vous avez ici un rose gold au niveau du bouchon donc je le trouve vraiment très très sympa et ça change des packaging des mascaras L'Oréal parce qu'habituellement ils ont tous des formes plus longues des formes un petit peu bizarres et là je trouve que ça fait beaucoup plus classe on dirait vraiment un mascara d'une marque un petit peu plus cher donc je le trouve vraiment très très sympa et si vous êtes comme moi que vous aimez tout ce qui est rose gold, cuivre etc forcément vous allez le trouver canon de toute façon je vous ferai des close-up comme d'habitude et je vous ferai aussi un article avec des photos sur le blog donc on va ouvrir sans tarder parce que j'ai vraiment hâte de le tester et au niveau de la brosse donc c'est bien ce à quoi je m'attendais en même temps j'avais vu des photos donc c'est une brosse en poils synthétiques et c'est une brosse qui me fait un petit peu penser au Better Than Sex de chez Too Faced alors il y en a peut-être qui ne seront pas d'accord avec moi mais moi en fait dès que j'ai vu des photos de ce mascara là je ne sais pas tout de suite en fait ça m'a fait penser au Better Than Sex de chez Too Faced d'ailleurs je vais vous montrer un petit peu je ne sais plus comment se ranger mes tiroirs puisque j'ai absolument tout changé d'ailleurs je ne sais pas si vous pouvez le remarquer mais le décor a un petit peu changé et si vous me suivez sur Instagram vous avez vu dans mon Insta Story que j'ai changé l'organisation de la pièce un mois avant de déménager donc voilà je fais tout à l'envers donc je vous ai sorti le Better Than Sex qui est ici et le Mascara Paradise Ecstatic qui est ici je vous ferai un close up pour que vous puissiez voir les deux mais c'est des brosses qui se ressemblent quand même beaucoup elles ne sont pas similaires ce n'est pas exactement les mêmes mais franchement ça se ressemble vraiment beaucoup donc moi qui adore le Better Than Sex si celui-là est aussi bien du coup ça vaut vraiment le coup parce que ça coûte quand même 10 euros de moins ce serait plutôt une bonne affaire donc on va l'appliquer tout de suite je vais zoomer et puis je vais vous dire ce que j'en pense tout de suite après voilà les filles j'ai terminé d'appliquer le mascara de ce côté-là et voilà ce que ça donne donc je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve qu'il est plutôt pas mal donc il apporte vraiment de la longueur je pense que vous pouvez le voir par rapport à mes cils ici il apporte effectivement du volume et il recourbe bien les cils je ne sais pas si vous pouvez le voir par rapport à mes cils ici mais ils sont bien recourbés et je n'ai pas utilisé du tout de recours de cils ni de soins ni de base rien du tout les cils sont vraiment bien recourbés j'aime beaucoup beaucoup l'effet donc voilà je trouve qu'il est vraiment sympa je ne sais pas ce que vous vous en pensez je ne sais pas si vous pouvez bien le voir de toute façon je vais vous faire un zoom pour que vous puissiez voir d'encore un petit peu plus près mais franchement moi là pour le coup pour l'instant première impression elle est très très bonne et je trouve qu'il est vraiment très sympa ce que je vais faire c'est que maintenant que ça a un petit peu séché je vais appliquer une seconde couche pour voir un petit peu ce que ça donne l'effet que ça peut donner en plus est-ce qu'on a plus de volume est-ce que ça fait des paquets ou quoi et je vous retrouve après j'ai appliqué deux couches sur les deux yeux je suis plutôt conquise donc je comprends pourquoi tout le monde dit que c'est un très bon mascara de là à dire que c'est l'extase quand on l'applique franchement j'ai pas eu d'orgasme mais je trouve qu'il est vraiment très très sympa effectivement il apporte du volume il apporte de la longueur et il recourbe très très bien les cils je pense que c'est le genre de mascara avec lequel je ne vais pas avoir besoin d'utiliser mon recourbe cils puisqu'il se suffit à lui-même et qu'il fait le job tout seul je pense que vous pouvez bien voir le résultat qu'on a le volume qu'on a non franchement j'en suis hyper contente je trouve qu'il est vraiment très très sympa je vais dézoomer et on fait un bilan tout de suite parce que là vous parlez comme ça c'est un peu bizarre pour terminer et faire le bilan je vais revenir sur les points que L'Oréal nous a mis derrière sur ce qu'il nous a vendu et je vais vous dire si je suis d'accord ou pas cils intenses et volumineux donc oui effectivement je suis d'accord avec ce point effectivement on a du volume cils intenses alors peut-être pas tant que ça mais je trouve qu'en tout cas oui il fait son effet et on a un beau volume longueur sur les cils effectivement je trouve qu'on a une bonne longueur je pense que vous allez être d'accord avec moi mais effectivement en termes d'allongement et de longueur des cils c'est plutôt très très bien tenu toute la journée alors je ne sais pas je ne peux pas vous dire pour l'instant je vous mettrai une petite annotation ici et je vous mettrai plus d'infos en barre d'infos pour vous dire si en fin de journée et bien j'avais toujours cette courbure cette longueur et ce beau volume mascara doux et soyeux effectivement quand vous appliquez votre mascara ça n'accroche pas les cils ça ne bloque pas vous n'avez pas de mal à appliquer à bouger votre brosse donc oui effectivement c'est un mascara qui est doux soyeux bon peut-être pas mais c'est sûr que c'est très facile d'application facile, rapide et homogène bah oui je suis d'accord aussi avec ça cils souples grâce à l'huile de ricin quand j'ai appliqué la première couche on avait cette souplesse à l'application après au niveau de la deuxième couche c'était un petit peu plus dur un petit peu plus sec mais par rapport à d'autres mascaras que j'ai pu tester c'est pas une formule sèche et c'est pas une formule où vous avez du mal à appliquer votre seconde couche et où ça fait tout de suite des pattes de mouche des paquets vraiment pas jolis du tout donc dans l'ensemble je suis plutôt d'accord avec ce que Laura nous dit sur ce mascara moi ce serait un mascara que je vous recommanderais parce que je le trouve vraiment très très sympa et je sais pas ce que vous vous en pensez encore une fois je me répète mais n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ce que vous pensez de ce mascara ce que vous pensez du rendu de l'application si c'est un mascara que vous allez courir acheter et si pour vous ça a été l'extase d'appliquer ce mascara n'hésitez pas à me le dire aussi mais franchement c'est un mascara que je trouve vraiment très très bien je pense que je vous en reparlerai très très vite de ce petit mascara là je pense qu'à l'heure où je vous posterai cette vidéo je vous aurai fait aussi un article sur le blog avec des photos avant des photos après des photos avec et sans recours de cils pour que vous puissiez voir les différents résultats qu'on a avec ce mascara là et ce que ça apporte en photo peut-être que ce sera un petit peu plus parlant qu'en vidéo et donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas comme d'habitude à laisser en commentaire vos avis ce que vous vous pensez et en attendant une prochaine vidéo n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux tout est en barre d'infos je vous fais plein d'énormes bisous à très vite les filles ciao Sous-titres par Jérémy Diaz